Salut les amis, c'est Oversmash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les nouveaux jeux intégrés aux Xbox, Game Pass, consoles, PC et Cloud Gaming pour cette seconde partie du mois de mars, concrètement du 17 mars jusqu'à la fin mars. C'est parti ! Et on commence tout de suite avec un jeu. Si vous êtes en manque de neige et de glisse, vous allez pouvoir foncer dans Shredders, le jeu de snowboard qui vous permettra de faire des figures les plus époustouflantes qui soient et espérez décrocher une invitation à un tournoi exclusif. Pour prouver que vous êtes le meilleur, maîtrisez l'art du parc riding, du battering, des rails et des kickers massifs et gagnez votre place dans le monde du snowboard. Le jeu sortira day one dans le Xbox Game Pass pour Xbox Series X et S, PC et Cloud Gaming le 17 mars. Si vous êtes sur Xbox One, vous pourrez jouer au jeu grâce au Cloud Gaming via le Xbox Game Pass Ultimate. Si comme moi, vous avez grandi avec les prémices d'internet, vous avez sûrement dû grandir avec les aventures incroyables du donjon de Naulbuck. Dans ce jeu, vous pourrez incarner 7 aventuriers qui ne peuvent pas vraiment s'entendre mais qui devront s'unir face à l'adversité dans ce RPG tactique au tour par tour. Ils sont maladroits, inexpérimentés, bagarreurs et ils vont devoir se supporter pour récupérer un fabuleux trésor. Vivez une aventure remplie d'humour, de surprises et de rencontres inattendues dans l'univers héroïque fantasy du donjon de Naulbuck. Le donjon de Naulbuck, l'amulette du désordre, arrivera le 17 mars dans le Xbox Game Pass Console, PC et Cloud Gaming. Déjà disponible dans le PC Game Pass et prochainement sur console, Taintel Grail Conquest vous permettra d'explorer des cartes en évolution perpétuelle, combattre des ennemis mortels et découvrir le sort de l'île Monite d'Avalon dans ce mélange unique entre roguelite, jeux de cartes et RPG jouables à l'infini. Créez vos propres combos en utilisant des centaines de cartes et apprenez à survivre dans un monde sombre et impitoyable sous le joug d'une force mystérieuse et mortelle, The Weirdness. Taintel Grail Conquest arrive dans le Xbox Game Pass Console le 22 mars. Plusieurs étrangers sont kidnappés pour participer de force à un jeu diabolique et mortel. A qui ferez-vous confiance ? La tension grimpe alors que la situation devient incontrôlable. Serez-vous vous échapper des Nonari Games ou paierez-vous le prix ultime ? Zero Escape The Nonari Games arrive dans le Xbox Game Pass Console, PC et Cloud Gaming le 22 mars. Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass, Norco est une aventure narrative en point and click du style gothique qui vous plonge dans la banlieue miteuse et les marécages industrialisés d'une Louisiane dénaturée. Votre frère Blake a disparu suite au décès de votre mère. Pour espérer le retrouver, vous allez devoir suivre une androïde de sécurité en fuite dans les raffineries, galeries commerciales et canaux d'évacuation des faubourgs de la Nouvelle Orléans. Norco arrive dans le PC Game Pass le 24 mars. Avec l'arrivée du championnat 2022, l'esprit de la F1 est à son paroxysme et ça tombe bien car F1 2021 arrive dans le Xbox Game Pass. Les membres d'iApplay et du Game Pass Ultimate vont pouvoir vivre une histoire captivante dans le monde de la F1 via différents modes de jeu, parmi lesquels l'histoire palpitante, point de rupture, un mode carrière à deux joueurs et l'option début de saison réelle. Hissez votre équipe au sommet dans le célèbre mode carrière sur 10 ans, mon écurie ou bien participez à des courses en écran scindé ou en multijoueur. Plongez dans le plus grand championnat de course de la planète et rejoignez 20 pilotes et 10 équipes réelles issues de la saison 2021. F1 2021 arrive dans le Game Pass Ultimate via eApplay le 24 mars. Déjà disponible dans le PC Game Pass, Crusader Kings 3 arrive prochainement dans le Game Pass pour Xbox Series X et S. Votre héritage vous attend, choisissez une maison noble et guidez votre dynastie vers la grandeur sur des générations dans un Moyen-Âge épique. La guerre n'est qu'un des moyens d'établir votre règne, la vraie stratégie requiert des talents diplomatiques affûtés, la maîtrise de votre royaume et de la ruse. Crusader Kings 3 prolonge la série populaire de Paradox Development Studio avec son mariage acclamé de grandes stratégies immersives et de jeux de rôle médiéval. Crusader Kings 3 arrive dans le Xbox Game Pass Console sur Xbox Series X et S le 29 mars. Disponible dès sa sortie dans le Game Pass, découvrez un univers sombre et alternatif qui s'approprie le mythe du Far West, où les hommes de loi et les as de la gâchette se croisent quotidiennement des créatures fantastiques. Laissez-vous dériver dans ce territoire impitoyable et découvrez les origines mystérieuses d'un groupe de héros hors du commun. World West arrive dans le Game Pass Console, PC et Cloud Gaming le 31 mars. A côté de ces ajouts, vous avez également 9 nouveaux jeux qui intègrent désormais les contrôles tactiles pour le Cloud Gaming. Vous allez donc pouvoir jouer directement sur l'écran de votre smartphone ou tablette avec des contrôles tactiles aux jeux Among Us, Katamari, Damacy, Reroll, Luminesse Remastered, Pepperazzi, Rubber Bandits, Spelluki 2, Telling Slice, Undungeon et Young Souls. Et comme toujours, vous le savez, il y a des nouveaux jeux qui arrivent dans le Game Pass, mais il y en a également certains qui s'en vont. Vous avez encore quelques jours pour essayer ces jeux ou les terminer avant qu'ils quittent le service. Comme toujours, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre réduction réservée aux membres du Game Pass pour économiser jusqu'à 20% sur ces titres et les conserver dans votre bibliothèque de jeux. Le 31 mars nous quitte Madden NFL dans l'IE Play, Narita Boys, Shadow Warrior 2 et le 11 avril, c'est Destiny 2 Au-delà de la Lumière, Bastion des Ombres et Renegas sur PC qui nous quittera. Et voilà les amis, vous avez toutes les informations sur le Xbox Game Pass pour cette deuxième partie du mois de mars. Comme toujours, si vous voulez suivre toute l'actualité Xbox sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut à tous !